Les travaux de la première réunion annuelle de la plateforme africaine des villes propres qui se sont déroulées à Rabat du 26 au 28 juin ont été sanctionnés jeudi par l'adoption de la déclaration d'Orabat de cette plateforme africaine sur la gestion des déchets solides. C'est une initiative qui a été lancée il y a un an, en 2017, et aujourd'hui c'est la première réunion de cette plateforme africaine pour les villes propres. C'est un événement important, nous avons les participants d'une trentaine de pays africains qui sont ici avec nous, à la fois des représentants de villes mais également de gouvernements africains, des organisations aussi des Nations Unies comme le programme des Nations Unies pour l'environnement, comme le programme des Nations Unies pour l'habitat, UN Habitat, qui sont également présents avec nous. C'est une initiative qui a été lancée il y a un an et qui réunit l'ensemble des pays africains, à la fois les gouvernements, les villes mais également des organisations régionales et internationales. Et l'objectif étant de traduire un des objectifs de développement durable, le douzième, qui est relatif au monde de consommation et de production. Lancée officiellement par la déclaration de Maputo prononcée à l'occasion de la réunion préparatoire qui s'était tenue en avril 2017 au Mozambique, la CCP s'est ouverte aux gouvernements nationaux et locaux, aux villes, aux ONG ainsi qu'aux organisateurs internationales et s'était assignée pour finalité la promotion des objectifs de développement durable à travers notamment la mise en réseau et le partage des connaissances en matière de gestion des déchets entre les différents pays africains dans la perspective de villes propres et saines à l'horizon de 2030. Merci.